Nous venons d'apprendre que l'agent nigérien a nommé récemment son premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeyn. Ma première question s'articule à ce niveau. C'est-à-dire alors pourquoi les choix se portent sur lui ? Eh bien écoutez, Saidi Kaba vous répond. Effectivement, Saidi Kaba, le régime militaire a formé un gouvernement. C'est selon un décret du nouvel homme fort du pays, le général Tiani. Ce gouvernement de plusieurs membres avec un premier ministre, effectivement, Ali Lamine Zeyn, nommé lundi. Pourquoi lui ? Ah oui, c'est une excellente question. Il y avait plusieurs candidats, il y avait plusieurs profils qui avaient été pré-sélectionnés. Mais le sien a émergé. Je crois que son premier atout a été le caractère trans-partisan. Et dans ce contexte, ce n'est pas mauvais. Le premier ministre actuel n'est incarté nulle part. Il n'a aucun parti politique. Et c'est clair que ça donne confiance. On ne pourrait pas dire qu'on a choisi telle sensibilité ou telle autre. Et tout ça, le caractère trans-partisan a joué. La deuxième chose qui a joué, c'est aussi un fin connaisseur de l'économie du Niger. Il a été premier ministre pendant huit ans. Il est économiste de formation, il a été, voilà, vous l'avez dit, premier ministre. Économiste et premier ministre pendant huit ans, sous la présidence du président Tanja. Et il avait été, avant cela, il avait été directeur de la dette. Il connaît les enjeux de la dette, le financement interne, etc. Et ça a été un atout important. Le troisième atout qui a pu bénéficier, qui a pu lui bénéficier, et qui a permis qu'il soit choisi à la place d'autres candidats, c'était aussi le fait qu'il ait des réseaux économiques internationaux. En tant que ministre des Finances, à l'époque, il a été gouverneur pour le FMI, il a été gouverneur pour la Banque mondiale, gouverneur pour la Banque africaine. Et dans le contexte actuel, puisque le Niger va connaître une CCRS budgétaire, toutes les aides lui sont coupées, tous les partenaires ont coupé des aides. C'est important d'avoir un tel réseau. Donc l'ensemble de ces éléments a pu jouer en sa faveur, et il a été préféré à d'autres candidats qui étaient sur la liste. Est-ce qu'on a bien répondu à votre première question, Abisso ? Merci, et on va partir à la deuxième question. Allez-y. Quelles sont les personnalités civiles des premiers plans du nouveau gouvernement ? Alors, Cédric Abba, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah non, c'est très intéressant comme question. On note d'abord que les militaires se sont quand même taillés la pâte du lion, puisque sur le 21 ministre, ils ont gardé 7 postes, et non des moindres, l'équipement, la santé, la jeunesse pour eux. Ensuite, il y a des personnalités civiles importantes, c'est évident. Quand on prend Mme Elisabeth Sherif, qui est à l'éducation nationale, c'est une enseignante chercheuse, on va dire, qui est connue pour ses travaux, qui a une connaissance du système éducatif nigérien. Il y a aussi le ministre de l'agriculture et de l'élevage, qui est lui-même un tourbou qui connaît les questions d'élevage et d'agriculture, et qui a une expérience, puisqu'il avait été déjà ministre sous le président Issoufou, et son passage au ministère a été remarqué par des initiatives. Enfin, il y a le ministre du pétrole, qui est l'ancien directeur général de la Société des patrimoines des mines du Niger, M. Barquet, qui connaît très bien le système minier, les enjeux énergétiques. Ce sont des personnalités qui ont permis d'avoir un casting pour l'instant. Comme on dit, on jugera toujours le maçon au pied du mur. On va attendre ce que le gouvernement fera pour juger de sa compétence. Voilà, des paroles sages. Merci infiniment, Saïdi Kabat, d'avoir répondu aux questions d'Abisso.